Salut, c'est Val et Camille de la chaîne Booking Game ! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale où on va vous présenter un magazine qui nous a aidé à faire nos achats de mangas du mois de juillet. C'est ça, c'est le Coyote Magazine. C'est pas sponsorisé, par contre. Alors, il touche un peu à tout, en fait. Il présente tant les animés, les mangas, la culture japonaise, un peu les jeux vidéo aussi. Et du coup, en le lisant, on a découvert pas mal de mangas très très variés et vraiment intéressantes. Voilà, donc en fait, il y a un petit peu de tout. Il y a quelques pubs quand même. Il y a des présentations de choses qui nous plaisent pas mal. Sur des animés. Là, bon, je vais les mettre en photo. Il y a Given, en fait, qui est sorti, qui vient de sortir d'ailleurs sur Crunchyroll. On n'a pas Crunchyroll pour le moment, on n'a pris que Wakanim. Mais il y a de très bons retours. Apparemment, déjà, c'est une churie. Par contre, voilà, c'est un truc de Yaoi, donc pour ceux qui s'appellent un peu des romances entre garçons, donc si c'est un peu réfractaire aussi, il vaut mieux pas aller là. Mais voilà, ça présente pas mal d'animés. Celui-ci nous a pas mal tapé dans l'œil, donc je pense que pour le jour qu'on prendra Crunchyroll, on ira dessus. Ça présente aussi d'autres animés comme Fire Force que là, on trouve sur Wakanim, il me semble. Et Seven Seeds sur Netflix, qui nous semble pas mal aussi. Et il parle de Hell's Paradise. Alors, Hell's Paradise, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on a eu le premier tome, en fait, dans... La Hatsuma. La Hatsuma, qui est une box japonaise, réalisée par ceux qui font Barwood Box, en fait, du coup, il y a du figurine, un manga, un t-shirt et une grignoterie. Et je ne connaissais pas, et grâce à cette box-là, on avait pris le premier tome, et après, à la suite, on en a pris d'autres, donc on en a eu plusieurs. On a pris les trois, en fait. Le dernier, le troisième, donc, il est sorti très récemment. Il y a quelques jours, c'est celui qui vient de sortir, sachant qu'on a réussi à avoir le deuxième, en édition limitée, avec la couverture réversible, enfin, voilà, il est très coloré par rapport aux autres. Et je trouvais ça très intéressant. On fera une review, plus sur les mangas, un peu après la série, après la vidéo, présentation des mangas. Petite précision, pour le tome 1 et 2, il y a moyen d'avoir, soit à la FNAC, soit à Cultura, en fait, cette couverture alternative. La troisième, malheureusement, elle n'est pas... Non, non, celui-là, alors, le tome 2, c'est que Cultura, le tome 1, c'est que la FNAC, la couverture alternative. Voilà, mais le troisième, on ne peut pas, en fait. On a cherché de partout. Je ne l'ai pas trouvé. Si vous avez trouvé un libraire qui vend avec la couverture alternative, dites-moi, parce que j'ai tout essayé, Cultura, le tome 1, la FNAC, les machins, il n'y a pas trouvé. En tout cas, moi, je vous conseille grandement, A House Paradise, allez regarder sur Internet pour le petit résumé, etc. En tout cas, pour moi, c'est un tout de cœur. Un tout de cœur pour Bange. Ah oui, oui, j'ai bien aimé. Donc, dans ce magazine, il nous présente aussi des films, donc ça va à des films d'animation, par exemple, Toy Story, une série Netflix qui a vraiment pas mal sur l'avancée d'un emploi en Chine. Donc, pour exemple, Phenixis qui a l'air très très beau au niveau des costumes, au niveau de l'esthétique. Il a l'air vraiment très sympa. Le résumé m'a fait penser un petit peu au bouquin que j'avais eu dans la mille et un livre L'Épée et l'Oiseau. L'Épée et l'Oiseau. C'était vraiment très intéressant. J'avais bien aimé aussi. Là, c'est vraiment que sur la Chine. Et d'ailleurs, c'est un film d'origine chinois avec des acteurs et des actrices chinois. Mais il a l'air vraiment très sympa. Moi, j'ai trouvé un petit coup de cœur aussi au biopic plutôt chouette. Oui. Alors après, il y a les posters aussi. Malheureusement, ils sont agrafés. J'en avais eu d'autres comme ça avec un magazine qu'on pouvait avoir avec MicroMaya, il me semble, qu'on avait précommandé Gears of War. Et je trouve ça dommage quand ils agrafent parce qu'après, ça a l'air au milieu et en plus, ils sont pliés. Bon, ça, c'est pour l'opinion. Il y avait un poster One Punch Man, un poster de la saison 3 d'Attaque des Titans, Freeze Basket et Les Enfants de la Mer. Donc, un nouveau film d'animation qui a l'air très, 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 très chouette. Aussi. Hop, un peu plus loin dans le magasin. Bon, là, il y a toujours des pubs. Il y a des focus un peu sur certains mangas. Donc, là, il y avait un focus sur 50 nuances de gras. Celui-ci. Voilà. Donc, on l'a acheté parce qu'on l'a trouvé rigolo. On fera un review dessus. Donc, c'est en fait une elfe qui est venue dans le monde des humains parce que la diète végétarienne en avait un petit peu marre. Et en fait, elle est venue légèrement accro aux frites. Accro aux frites. Et pour retourner dans son monde d'origine, il faut qu'elle ait le même poids qu'à l'origine sauf qu'elle est un petit peu débourlée et du surpoids. Mais c'est très, très drôle. C'est sympathique. On fera un petit retour plus avancé là-dessus si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. On présente juste vraiment les achats. Qui est recommandé aussi beaucoup, beaucoup. C'était Blue Flag. Donc, là, c'est plutôt du Slave of Life un peu romance aussi. Un peu comme Silent Voice en fait, plus ou moins. T'as présenté ? Oui, oui. Donc, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 est... On l'a lu celui-ci. Ce n'est pas pour l'ulte 2. J'ai acheté l'hier celui-ci. C'est assez calme mais c'est intéressant. Franchement, pour l'été, pour partir en vacances et tout, on le conseille. Et on l'a apprécié tous les deux. Donc, on vous le conseille aussi. Il est vraiment... C'était très intéressant. Les dessins sont très jolis. Voici. Hop ! Autre petit point en fait de ce magazine qu'on l'a trouvé sympa. C'est qu'il y a des interviews en fait de mangaka. Et j'avoue, ça, ce mangaka-là a pas mal interloqué. Par contre, je n'ai pas trouvé pour l'instant les mangas qu'il a fait. Et ils ont l'air vraiment pour... Non, mais c'est basé sur les dessins qu'on voit dans le magazine. Ça a l'air très très joli. C'est un style vraiment très très sympa. Mais pas très intéressant. Après, on a vu aussi d'autres petites présentations. Ah oui, ça, c'est là. Voilà. Brigade immunitaire. Donc, c'est dans le corps humain. C'est un globule rouge et ça, c'est un globule blanc. Par contre, on va dire c'est plutôt... Peut-être plutôt pour adultes parce que bon, il y a des fortes poitrines mais pas que... Pour adolescents avertis, on va dire. Avertis, voilà. Parce qu'il y a des maladies sexuelles intransmisibles et du coup, les virus sont représentés par des énormes phallus. Bon, voilà. De toute façon, sur le dos, on le voit à peu près. Moi, j'ai l'étonné quand je l'ai acheté. J'ai un homme qui me dit mais c'est quoi que tu as acheté parce qu'il l'a lu avant moi. C'est un peu particulier quand même. De quoi ? Ben, regarde. Ah oui, effectivement. C'est pas phallus. Il y a deux styles, en fait, de brigade immunitaire. Il y a brigade immunitaire donc celui qu'on a qui est black C'est dans les corps qui sont malades, les fumeurs, la colère qui s'est malade. C'est ça. Et il y a la brigade immunitaire de base classique pour le corps qui est normal, qui est sain, qui ne fume pas excessivement, qui ne boit pas non plus à excès, etc. qui est en bonne santé, en fait. T'as bon, j'ai bien avais... Enfin, on fera une review dessus, mais les interactions entre le globulin et le lymphocyte, donc le globulin, sont très sympas. Même la représentation de toutes les sortes de maladies, des problèmes, etc. Enfin, j'ai trouvé ça très très bien. Très bien dessiné, très bien représenté et ça peut faire vraiment apprendre pas mal de choses en termes de SVT, etc. Enfin, c'est... C'est un petit coup de cœur aussi qui était très intéressant. Alors, on avait droit à un petit coup de cœur. Mais là, on a droit à un énorme coup de cœur ! Ah oui. Mon colloque d'enfer. Donc vraiment, là, on est sur un showroom, donc vraiment une histoire de romance d'une fille qui est vraiment heureuse, un garçon, très souvent, c'est ça. Et il est très bien, les dessins sont jolis, il est très rythmé, c'est gaguesque, mais... Et c'est... Ça transpire ! La mignonnitude à tous les pages ! En plus, il y a le Sojo Addict. Alors, par rapport à... Enfin, il y a une abonnée, en fait, qui nous a... La même qui nous a présenté. Qui nous a précisé, en fait, qu'il y a moyen d'avoir gratuitement dans certaines librairies, en fait, le magazine Sojo Addict. Donc, malheureusement, nous, dans notre région, on n'a pas trouvé. Il y avait une carte, en plus, dans le fait. J'ai fait toute la librairie, quoi ! Alors, apparemment, si vous avez de la chance, si vous avez une librairie qui propose ce magazine-là, vous pouvez avoir des petits goodies. En fait, c'est un magazine publicitaire, c'est pour ça que c'est gratuit, en fait. Ouais, ouais, et puis, il y a moyen quand même d'avoir des cartes possibles, qui est quand même assez intéressante. Des pins, aussi, je crois, j'ai eu sur Internet. Et qu'on aime bien un manga, ça peut être intéressant d'avoir soit un poster, soit des pins, soit des petits goodies à côté. Si vous avez ce magazine, conservez-le. Pour Benjamin, ça représente la 5 relique. On a 4 postales. Je crois que de base, quand je l'ai lu dans le magazine, le code magazine, je me suis dit, boah, ça a l'air un peu nunuche, etc. Même qu'il y a... Parce que je venais de faire lire Benjamin Plus Basket, en fait. Ouais, ça. Et finalement, quand on a été acheter, en fait, à Cultura, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est pas forcément que nunuche, ou alors... Chaque scène transpire la mignonitude ! C'est rigolo ! Il y a des gangs, en fait, ça m'a fait rire. C'est pas juste qu'elle tombe bêtement amoureuse d'un gars. Il y a vraiment des échanges, des jeux, des mimiques, des choses qui représentent la vie de tous les jours. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Il y a Cotes Life of Life. Ouais, qui vraiment a fait que j'ai apprécié. Donc voilà. La suite du petit magamooka, une double page sur le Japon. Donc là, c'est Osaka. Donc voilà. C'est vraiment rapide ou rapide. Ouais, mais ça reste intéressant. Après, il y a sur les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo. on va pas trop s'attarder parce que de toute manière, on connaît pas trop ces jeux vidéo qui ont présenté. Donc voilà. en tout cas, en tout cas, pour finir, je trouve que le manga est très intéressant. De base, le magazine Coyote, je trouve qu'il est intéressant. J'étais vraiment sceptique, je vais pas vous le cacher. Quand je l'ai lu, je me suis dit que les premières pages, c'est un petit peu brouillon, ça rappelle vraiment les magazines. Les magazines de jeux vidéo. Quand nous, on était jeunes, donc dans les années 90. Et puis finalement, quand on va plus loin, on découvre vraiment des mangas. Il y a pas mal de coups de cœur. Ils donnent leur avis, etc. Il y a même des petites pastilles avec un animal qui tire la tête ou qui sourit, qui fait « yeah » et tout. Et du coup, on voit à peu près le niveau, ça équivaut en fait à trois étoiles, quatre étoiles, quatre étoiles, quatre étoiles, Après, on a droit d'aimer quelque chose où le petit chaton tire la tête et pas aimer quelque chose parce que le petit chaton il y a des étoiles dans les yeux. Mais ils disent plus ou moins pourquoi ils l'ont aimé, pourquoi ils n'ont pas trop aimé. Il y a tous les styles aussi. Voilà, il présente vraiment de tous les styles. Ça va du hentai au sojo, au shonen, au seinen, au je sais, un petit peu tout vraiment. Ça permet de découvrir vraiment les toutes dernières sorties et de tout en fait. C'est très vaste, ça j'aime bien. C'est un peu comme ce que je ressens quand je reçois une box littéraire, c'est que ça me permet de m'ouvrir à d'autres horizons, à découvrir d'autres styles de manga et tout. D'animer aussi. Voilà. Je sais que moi, j'ai tendance à me tourner vers tel style de manga plus slice of life en fait. Et là, je peux vraiment lire de tout. Bonny Poulpoun et puis par exemple Solanine aussi. Voilà. Et je sais que si je n'avais pas lu le résumé, je n'aurais jamais été m'attardé sur mon colloque d'enfer alors que malheureux, que ce soit un sojo, j'ai beaucoup aimé en fait. Jusqu'à l'aimer, t'as adoré ! Jusqu'à l'aimer, on serait... Enfin, notre gars en librairie, elle serait attardée sur mon colloque d'enfer sur 50 nuances de gras. Peut-être 50 nuances de gras, on serait peut-être... On l'aurait peut-être acheté parce qu'on aurait déconné là-dessus en même temps. Enfin, une elfe... Alors qu'on aime bien les jeux vidéo, on aurait vu une elfe fat et tout. Enfin, c'est trop drôle. Enfin, même quand on a pris, on a rigolé. Après, la brigade immunitaire, je pense que mon regard serait peut-être attardé dessus mais je ne sais pas si j'aurais fait le pas de l'acheter. Il n'était pas mis en avant. Vraiment, il était rangé donc sur la tranche. En plus, c'est une tranche qui est très peu colorée. Elle est juste noire. Il n'y a rien de particulier dessus. Voilà. Du coup, vraiment, il passe inaperçu mais il est sympa et vraiment, il est éducatif. Par contre, ce n'est pas pour les enfants. Je pense que c'est la partie, on va dire, allez, 3, 4e, 3e, mais pas trop avant parce que déjà, ils n'ont pas les connaissances à l'école pour comprendre en fait tout ça. C'est vrai. Et puis, il y a quand même des personnages un peu sexualisés voire des prépustes qui se promènent. Donc, c'est pour un public averti on va dire ça parce qu'après, ce n'est pas non plus choquant-choquant. Ce n'est pas choquant-choquant mais ce n'est pas non plus pour les très jeunes enfants ou les très très jeunes adolescents. C'est vrai. Ce serait en termes juste de thématique abordée en fait. Surtout qu'on ne s'y attend pas et puis moi, j'étais en mode oula, c'est quoi ça ? Enfin, les représentations mais c'est... Mais Camille, qu'est-ce que t'as ? Je sais que je n'avais pas que t'aimais ça mais j'étais de quoi ? Non, je ne m'attendais pas à ça sur Brigadier Militaire mais ça m'a fait rire. On fera des revues vraiment plus pointues en se focalisant sur 2-3 mangas uniquement dans la vidéo pour vraiment vous détailler en détail sans spoiler ces mangas-là. Dites-nous lesquels vous voulez qu'on vous fasse en priorité s'il y en a qui vous ont un peu tapé dans l'œil ou pas du tout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on vous dit à une prochaine. Salut, salut !